Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laurine. Sur cette chaîne, on partage, on partage nos expériences, on partage nos astuces, le but étant de nous aider mutuellement. Donc, sens-toi à l'aise, installe-toi et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage tes expériences en commentaire avec nous. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis encore une fois très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Étant donné que sur cette chaîne, on partage nos expériences, nos astuces, donc j'ai décidé de partager ces astuces avec vous en espérant de tout cœur que ces astuces vont aider quelqu'un. Donc, je partage avec toi mes astuces qui me permettent d'organiser mes journées, qui me permettent d'avoir des journées assez rythmées, qui me permettent de ne pas être fatiguée au fait à la fin de la journée. On est toujours fatigué à tant que moment, mais de ne pas subir, de ne pas subir mes journées. Comment j'organise mes quotidiens de moment au foyer avec trois enfants en bas âge pendant les vacances scolaires ? Pendant la période scolaire, c'est vraiment différent. Donc là, je vous parle de la période de vacances scolaires. Je sais que ce n'est pas facile, surtout ici, où on n'a pas d'aide. Peut-être que tu n'as pas ta famille à côté. Peut-être que tu n'as personne à qui laisser tes enfants. Tu n'as pas de mode de garde, surtout en ce moment où les crèches sont fermées, l'école est fermée, les périscolaires sont fermés, les centres de loisirs sont fermés. Ça peut être très difficile. Je sais que ça peut être un moment de panique. On peut se dire comment j'ai fait, comment je gère tout ce monde. J'ai trouvé avec l'expérience, avec le temps, j'ai reçu à mettre en place quelques astuces qui m'aident au fait à passer cette période en toute simplicité, sans stress. Et je partage avec vous mes astuces. Neuf astuces qui m'aident au fait à organiser mon quotidien avec mes enfants en bas âge pendant toute cette période. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'aidera, que tu réussiras à en tirer deux ou trois astuces que tu pourras adapter à ta journée de maman, à tes quotidiens avec tes enfants et que ça pourrait porter ses frères. Alors sens-toi à l'aise, installe-toi. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas à me laisser tes commentaires pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Et donc c'est parti pour mes astuces. La première astuces, c'est que j'ai choisi un support qui me permet d'organiser mes journées. Ça peut être un support informatique, mais ça peut être aussi un support papier où on écrit notre organisation. Moi, j'ai choisi l'agenda familial mémoniaque. Pendant longtemps, j'ai écrit en fait sur un papier simple, mais cette année, j'ai choisi l'agenda familial mémoniaque. L'agenda familial mémoniaque est complet, très clair et précis. Ça nous permet d'organiser notre semaine en avance. Il y a la liste complète des courses qu'on peut faire par semaine. On peut même organiser le menu de la famille. On peut même organiser nos activités. On peut même planifier en avance nos tâches, nos missions de la semaine. Par exemple, cette semaine, on peut avoir pour mission, pour tâches de passer des coups de fil pour telle ou telle chose, d'envoyer des mails, de réparer certaines choses dans la maison. Ça nous permet de nous organiser par rapport à tout cela. Cet agenda est vraiment complet, mais on n'est pas obligé d'utiliser cet agenda. Moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Pendant longtemps, j'ai utilisé un cahier simple. J'ai noté mes listes, donc la liste de mes courses de la semaine. J'ai noté mes menus de la semaine. Je faisais un... Au fait, je m'organisais avec un cahier. Mais cet agenda a remplacé cette année le cahier que j'utilisais habituellement. Et je trouve que ça fonctionne aussi bien parce que l'agenda est vraiment bien organisé. J'arrive à me repérer très facilement dans cet agenda. Ma deuxième astuce, c'est que je planifie ma semaine. Tous les dimanches, soir ou même les samedis, je planifie ma semaine. Je ne subis pas la semaine. Toutes mes semaines sont planifiées en avance. Comment je fais? Je planifie donc le menu dans mon agenda ou sur un papier ou sur ordinateur. J'écris mes menus. Les lundis, on va manger ça. Midi, on va manger ça le soir. Donc, je planifie mon menu de la semaine. Les activités des enfants. Je planifie mes rendez-vous. Je planifie tout. Au fait, tout ce qu'il y a à planifier dans la semaine, je les planifie. Toutes les choses importantes que j'ai à faire sont planifiées en avance. Ma troisième astuce, c'est que la veille, je prépare les lendemains. Le soir, je prépare les lendemains. Par exemple, le petit déjeuner. L'astuce que j'ai trouvée, c'est que la veille, avant de dormir, j'aimais déjà la table pour le petit déjeuner. Comme ça, le matin, on a plus à faire, la table de petit déjeuner est déjà prête. Aussi, par exemple, les habits. Les habits que les enfants vont mettre le lendemain, je les prépare le soir. Le ménage. Je fais toujours mon ménage le soir. Comme ça, le lendemain, je n'ai plus à faire le ménage. La maison est déjà propre. En fait, tout ce qu'il y a à faire le soir, je l'ai fait le soir pour que je n'aille pas à le faire le lendemain. Et le soir, au fait, vite fait, je revois tout ce que j'ai à faire le lendemain. Alors, quatrième astuce, le partage des tâches. Il est important, essentiel pour que l'organisation puisse fonctionner, que les tâches soient partagées entre le mari et la femme. C'est dans l'organisation qu'on trouve dans la maison. Parce que la personne qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, pour faire fonctionner les foyers, c'est très difficile. C'est un travail très difficile. Donc, il est important pour l'équilibre, le bon fonctionnement de la maison, du foyer. Il est essentiel de partager les tâches. Alors, la cinquième astuce, c'est de préparer les repas en avance. Comment moi, je fais cela? Alors, moi, je fais le menu de la semaine, mais je prépare tout ce qu'il y a sur mon menu les dimanches. Les samedis, je fais mes courses, selon la liste que j'ai faite. Et les dimanches, je fais à manger pour toute la semaine, que je garde au congélateur et je chauffe au fait tout le jour. Comme ça, la semaine, je n'ai plus à préparer. Je prépare donc tous les dimanches. La semaine, je ne fais que le petit déjeuner. Mais la nourriture du midi, la nourriture du soir est préparée les dimanches. Mais je sais que cela ne convient pas à tout le monde. Donc, l'astuce du menu est très bien aussi. Faire son menu et voilà, faire à manger, ça nous évite de réfléchir tout le jour à ce qu'on doit faire. Charge mentale, sur ce point-là, on n'a pas à réfléchir car tout est préparé. Alors, sixième astuce, mettre les enfants à contribution. Vraiment, ça, c'est très important. Selon l'âge des enfants, je les mets vraiment en contribution. Je peux leur demander de ranger leurs jouets, débarrasser la table, donc prendre son assiette. Après manger, aller ranger son assiette, aller mettre son assiette dans la machine ou le mettre sur l'évier. Demander à ses enfants de ranger la chambre comme ils peuvent, mais d'essayer de ranger sa chambre, essayer de faire son lit, de mettre la table avant de manger. Alors, l'effet de mettre les enfants à contribution aide beaucoup. Et en plus, les enfants aiment cela. Au fait, on les responsabilise et les enfants aiment beaucoup cela. Donc, n'hésitez pas à mettre les enfants à contribution. Selon l'âge des enfants, on essaie de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent apprendre à faire. La septième astuce, c'est la to-do list. J'essaye toujours d'avoir une to-do list. C'est un papier sur lequel je note l'ensemble de choses importantes que j'ai à faire dans la semaine. Cela peut être passer un coup de fil, envoyer un mail, un rendez-vous, emmener les enfants à l'hôpital, fixer quelque chose dans la maison. Voilà, cela peut être toutes ces choses importantes que j'ai à faire. Donc, je les note sur ma to-do list. Et tout le soir, avant de dormir, j'ai vérifié ma to-do list pour voir ce que j'ai à faire le lendemain pour ne pas oublier. Donc, septième astuce, toujours avoir une to-do list. Le huitième point, j'essaye de rythmer ma journée avec mes enfants. Au fait, j'établis un rituel ou alors une routine. Comment ça se passe au fait sur un tableau, sur un grand tableau? On note du lundi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout ce que les enfants ont à faire par tranche d'heure. Par exemple, de 9h à 10h, ils vont prendre leur petit déjeuner. De 11h à midi, ils vont faire des activités. On définit les activités, comme par exemple le coloriage, la lecture, la peinture. De midi à midi 45 ou 13h, on va manger. Au fait, j'essaie de rythmer la journée de mes enfants. Je trouve que cela est très important pour les enfants parce que ça permet aux enfants d'avoir un repère. Et souvent, c'est les enfants qui te disent « Non maman, ça c'est le moment de faire ça! » Parce qu'au fait, les enfants arrivent aussi à retenir les activités selon les temps. Donc les enfants arrivent à se repérer dans les temps. Et je trouve ça très important. Je trouve que la routine est très importante pour les enfants. On voit par exemple les dimanches, je vois avec mes enfants, je dis « Voilà, tu vois, lundi, de telle heure à telle heure, on va faire ça. » Au fait, ça devient comme un jeu. Tout va assez facilement une fois que les enfants sont habitués. Au début, c'est assez difficile. Mais une fois que les enfants sont habitués, les temps passent vite et on ne voit même pas les temps passer. Ce n'est pas facile. Des fois, ça déraille parce que c'est les enfants. Mais souvent, ça se passe très bien. Je ne vais pas m'étaler sur ces points-là, mais je pense que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais détailler les huitièmes points, le fait de rythmer nos journées avec les enfants, le fait d'avoir un rituel, une routine pour les enfants, pourquoi c'est important et comment moi j'arrive à faire cela. Et je trouve que ça fonctionne très bien et les enfants sont même demandeurs. Et moi, ça m'aide beaucoup. En fait, ça simplifie mes journées. C'est vraiment le centre même de mon organisation. Le fait que j'ai fixé chaque activité à chaque heure, je trouve que ça me facilite beaucoup. Les enfants sont adaptés à ce rythme-là et ça m'aide au fait pendant toute cette période de vacances scolaires. Alors, le neuvième point, et c'est le point aussi le plus important, c'est s'accorder des moments de détente. Donc, c'est quand papa revient et papa prend le relais, et ça me permet moi d'avoir un moment de répit. Ça me permet moi d'aller prendre soin de moi, de me faire peut-être un bain chaud, de me faire un moment toute seule, un moment de méditation, un moment de prière, un moment où je ne fais rien, où je regarde une série, un documentaire. Ça peut être passer un coup de fil à une copine. J'écoute un podcast très important, prendre du temps pour soi-même. J'ai fait même une vidéo sur ces sujets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Voilà donc le 9 astuces qui me permettent d'organiser mes journées, mes quotidiens avec mes enfants en bas âge pendant cette période scolaire. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira, surtout qu'elle vous aidera, que vous trouverez une ou deux choses que vous pouvez adapter à votre quotidien et que cela vous aide. En tout cas, cela est mon souhait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.